bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne Delphine Passion Création IDE aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 sur 3 de mes achats sur le site de printbar number d donc aujourd'hui c'est des petits projets points de croix et la prochaine vidéo du coup ça sera accessoires et broderies perlées et la première vidéo que je vous ai faite c'était 4 toiles voilà donc on y va donc du coup on va commencer par ma toile de grosses stitches anciennement Johnson lundi du coup c'est du 14 c'était du coup c'est Marie-Laure de la chaîne je peux pas j'écris à que je vous mettrai en barre d'infos qui me l'a conseillé pour s'exercer au backstitch donc bah du coup je vais voir du coup nous avons toujours les conseils les instructions pour réaliser les points de croix donc du coup nous avons la minuscule petite toile pour voir elle passe dans ma main donc donc voilà donc du coup elle fait 35 par 44 donc bah forcément on a qu'une couleur c'est du 413 en backstitch et nous avons cette couleur quand même ah bah j'aurais pas cru et j'ai vu que ils avaient sorti un lion qui est magnifique parce que quand moi j'ai passé commande en fait il n'y avait que cette couleur là ou gris je trouvais pas ça très joli et j'ai vu qu'ils avaient sorti vraiment un lion vraiment magnifique donc si vous préférez un lion sachez qu'il existe aussi en lion donc bah c'est très très bien imprimé de toute façon cross stitch enseignement John Sunday il n'y a pas de soucis donc elle est surjetée des 4 côtés il n'y a pas de soucis les fils donc du coup il n'y en a pas beaucoup vous inquiétez pas c'est normal c'est une toute petite toile minuscule donc donc du blanc du bleu du bleu clair du bleu un petit peu plus foncé du gris du gris foncé et du gris un peu plus foncé et le patronne donc nous avons la photo les sept couleurs avec les tmc le backstitch et le patronne qui est toujours très bien imprimé qui est très grand qui est très lisible il n'y a pas de soucis voilà voilà donc du coup marie laurent je compte sur toi pour me donner des petits conseils t'intérêt comme vraiment sur toi parce que c'est toi qui m'a orienté vers cette toile pour pour m'entraîner au backstitch donc donc voilà pour notre premier petit projet ensuite le deuxième petit projet du coup c'est deux petits tibou en marque page du coup c'est le marque pas chez toujours en 14 c'était du coup on a neuf couleurs donc de plaquettes pour les deux illustrations parce que vous avez vu c'est pas les mêmes couleurs donc du coup pour la deux c'est du noir du marron du rouge du vert de l'oranger du vert clair du brun du bleu et du blanc et pour la première marque page le premier marque page on a du noir du marron du rouge du vert de l'oranger du vert de l'oranger du vert clair du marron du bleu foncé et du blanc donc nous avons si vous souhaitez pour délimiter sur vos deux marques page du coup il y en a une qui est pas grave il reste du rouge dessus un des marques pages il reste du rose mais c'est pas grave on a deux aiguilles et on a un un marque page parce qu'on on a deux papiers mais en fait c'est pour faire un marque page pour faire le rito et le verso donc c'est très bien je vous remonte du coup là voilà un petit projet le troisième petit projet donc du coup c'est un deuxième marque à un deuxième marque page recto verso qui sont différents des deux côtés c'est toujours les mêmes dimensions du 5 4 par 18 8 cm en 14 c'était ça fait 30 par 100 5 104 points c'est toujours les mêmes dimensions du coup c'est que du full stitch donc on a neuf couleurs là aussi par contre je pense que là c'est les mêmes couleurs attendu coulée de marque page à réunir pour faire un marque page recto verso le marque page le stylet c'est un stylet indélébile c'est en fait ça c'est face à l'eau vous pouvez m'a noté faire un quadrillage si vous voulez pour vous repérer les deux aiguilles et les magnifiques couleurs que nous avons donc pour le deuxième nous avons du vert clair du noir du cli du cli clair du rose ce bonbon du rose foncé du vert un peu plus foncé du vert clair du blanc et de l'autre côté c'est exactement les mêmes couleurs voilà pour le deuxième marque page recto verso et le quatrième le quatrième petit projet et le troisième marque page du coup toujours la même dimension 30 par 100 4 points 5,4 sur 18 8,8 cm du coup là c'est la même illustration recto verso du coup on a dix couleurs du coup on a toujours le petit stylet on a toujours les deux aiguilles les deux marque pages on a toujours les deux aiguilles et du coup là ils ont tout réuni à une seule plaquette du coup on a du verre du verre un peu plus clair du rose pâle du fer flashy du verre du verre un peu plus clair du rose bonbon du marron foncé du du beige un rose bonbon et du plus voilà voilà du coup je vous remonte du coup mes quatre petits progés les trois marque pages voilà pour apprendre le back stitch et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura fait à découvrir des petits marques pages qui change un peu de l'ordinaire et puis si vous avez bien aimé la vidéo n'hésitez pas à liker à commenter la vidéo ça fait toujours plaisir et j'y répondrai aux commentaires avec plaisir n'hésitez pas aussi à poser des questions à dire du coup si vous les avez déjà réalisé si vous pensez les réaliser et puis à vous abonner si vous le souhaitez et moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives surtout prenez bien soin de vous et à bientôt et à bientôt